Go Entrepreneurs, c'est le nouveau podcast qui vous donne envie de créer votre boîte. Des portraits, des idées, des coups de gueule, des bons plans. Écoutez les entrepreneurs d'aujourd'hui pour devenir les entrepreneurs de demain. Go Entrepreneurs, la communauté où tout devient possible. Aujourd'hui, nous recevons Julia Laiani. Bonjour. Ici, et Elise Goldfarb. Bonjour. Enchantée. Toutes les deux, vous avez 27 ans. Vous êtes connue il y a 10 ans. Ouais, peut-être même 12 ans. 10 ans, moi j'ai mes petites fiches. Et à la sortie de vos études, alors de droit international pour Elise et d'école de commerce pour Julia, vous embarquez successivement dans plusieurs aventures entrepreneuriales. Ça commence en 2017. Après avoir été animatrice radio, vous lancez le média Fresh, 100% sur les réseaux sociaux. Et un an plus tard, vous fondez l'agence de communication Elise et Julia. Et l'an dernier, vous avez lancé Coming Out, un podcast Spotify où témoignent des personnes célèbres, mais aussi inconnues. Alors, on vous décrit généralement comme deux entrepreneuses touche-à-tout et deux femmes d'influence qui chuchotent à l'oreille des patrons. Est-ce que ces deux qualitatifs vous résument bien ? Non, je sais pas. Pas du tout. Pas du tout, c'est vraiment... Non, mais c'est vrai que ça me fait quelque chose de l'entendre de la bouche de quelqu'un. Ouais, c'est vrai. Parce que je me dis, on est ça. J'arrive pas à savoir vraiment si c'est ce qu'on est. En tout cas, bien joué pour le récapitulatif de tout ce qu'on a fait, parce qu'il y a plein de trucs et parfois les gens disent n'importe quoi. C'est normal, c'est normal. Les gens se trompent. Mais c'est vrai, entrepreneuses, oui. Touche-à-tout, bah oui, parce qu'on n'a pas envie de... On ne comprend pas cette espèce de case dans laquelle les gens se mettent. C'est surtout en France. Il n'y a pas ça aux États-Unis, je trouve. Il y a besoin de faire un seul métier, une seule activité. Et nous, on s'est toujours dit, depuis qu'on est toutes petites, on a envie de travailler, mais de prendre plaisir à travailler. Donc, s'il y a un sujet qui nous intéresse, on va aller dessus. Et s'il y a un autre sujet qui nous intéresse plus, on lui dit au revoir. Et c'est surtout, on laisse place à la création de nos idées. On est vraiment assez hyperactifs dans nos comportements, même dans la vie privée. C'est-à-dire que dès qu'on a une idée, on y va, on fonce. Donc, c'est vrai qu'il y a un nombre de sujets qui s'enchaînent professionnels. Alors, reprendre l'histoire, je suis là. Allez, il y a d'abord eu le lancement de Fresh. C'était en 2017. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une verticale de MinuteBuzz, uniquement sur les réseaux sociaux. MinuteBuzz, c'est la partie en groupe TF1. Et qui se décrivait au moment du lancement comme féministe. À l'époque, c'était un peu, encore presque un gros mot. Aujourd'hui, c'est mainstream, être féministe qui n'est pas féministe. Alors, est-ce que vous percevez cette évolution ? Et est-ce que vous pensez y avoir contribué et comment ? C'est marrant parce que là, on dit que Fresh est féministe, mais on s'est tellement battus à l'époque de la création pour pouvoir utiliser ce mot, féministe. On nous disait dans les équipes de planeurs stratégiques et les gens qui nous ont aidés à créer le média au sein du groupe, il vaut mieux pas utiliser le mot féministe parce que ça va faire peur, parce que ça va faire fuir, parce que les annonceurs ne vont pas suivre. Et on leur disait si, il faut absolument qu'on le dise parce que c'est pas un gros mot, c'est quelque chose qu'on va vouloir défendre dans tous nos contenus, donc il faut y aller. Et aujourd'hui, c'est devenu totalement normal de le dire, si ce n'est même obligatoire pour un média féminin de se revendiquer féministe. Donc ça fait plaisir, c'est-à-dire que les choses ont changé. C'est vrai que c'était un gros mot, c'était juste avant MeToo, c'était vraiment au même moment qu'a évolué le mouvement MeToo, notamment aux Etats-Unis. Et donc, c'est vrai que des femmes qui se disaient féministes en 2017, c'était un peu... Il y avait tout un tas d'adjectifs qualificatifs qu'on pouvait mettre après ça, qui étaient très négatifs. Et nous, on se disait féministe, oui, pourquoi il y a un problème avec ce mot, en fait, féministe ? Et donc, du coup, on a embrassé et assumé ce mot, et on l'a vulgarisé, je dirais, peut-être au sein du groupe. Je dirais même que, je ne sais pas si je te rappelle, mais au début, on avait un peu accepté de ne pas utiliser le mot féminisme. Au tout début, on s'était dit, bon, allez, on laisse passer. Et en fait, à force d'interviewer des entrepreneuses, Mercedes Héra, par exemple, qui nous a raconté qu'elle s'était rendue compte, au bout de quelques années, qu'elle avait moins de part que ses associés, alors que B-E-T-C, il y a le E de Héra dedans, on s'est dit, mais en fait, être féministe, c'est tellement nécessaire aujourd'hui, c'est hyper important, si même les femmes les plus puissantes de ce pays, elles ont galéré. Enfin, ce n'est pas normal. Il y a aussi un truc, c'est qu'on est très bavardes, attention. Je vais vous arrêter après, rapidement. C'est qu'en fait, quand on a créé en 2007 Fresh, on avait 23 ans. Et qu'effectivement, quand on rentre dans un groupe, un gros groupe média, bon, il peut y avoir des commandes, des ordres qu'on va suivre parce qu'on a 23 ans, et qu'on n'a peut-être pas envie de contredire le grand patron, le truc, le machin... Bon, au final, ça a duré qu'un très fin de temps de ne pas vouloir les contredire parce qu'on est comme ça, c'est un trait de notre personnalité, on impose un petit peu nos idées, et puis c'est ce qui nous rend épanouis dans la vie. Donc au début, on s'est dit, ouais, féminisme, bon, c'est pas grave, on fait l'impasse, mais en fait, pas du tout. Comme le dit Élise au bout d'un moment. Et notre féminisme a évolué, en fait, en même temps que ça. Est-ce que pour vous, entreprendre, c'est forcément s'engager ? Parce qu'on le voit après dans la suite de votre histoire. Est-ce qu'on s'engage en tant qu'entrepreneur, c'est-à-dire, c'est un engagement d'être entrepreneur parce que tu vas endosser un rôle, et il y a s'engager aussi quand t'as une boîte, est-ce que tu veux une boîte qui est engagée ? Donc pour moi, il y a deux sujets dans l'engagement entrepreneurial, mais je pense que les deux sont assez importants, ouais. Quand t'es entrepreneur, et surtout quand t'es une femme aujourd'hui, bon, même si aujourd'hui, il y a pléthore de femmes entrepreneuses, et parfois, j'en ai marre qu'on nous dise, vous êtes des femmes entrepreneuses, comment avez-vous fait ? Bref, il faut quand même être engagé, il faut se dire, voilà, c'est pas rien ce qu'on est en train de faire, on est en train de contribuer à l'économie de la France, donc il faut qu'on soit irréprochable et exemplaire dans tout ce qu'on fait. Donc ça, en soi, c'est un engagement. Et ensuite, quand t'es entrepreneuse et que t'as une boîte, pour moi, évidemment, il faut que tu sois engagée, parce qu'aujourd'hui, déjà, en termes de business, il faut être engagée, c'est très important, parce que notre génération attend de l'engagement de la part des gens, des entreprises et des choses qu'ils consomment, et aussi nos salariés. Quand tu travailles pour une boîte, aujourd'hui, t'as envie que ta boîte soit engagée, t'as envie de te dire que ton travail a du sens et que tu fais pas ça pour rien. Donc je pense que les entrepreneurs sont un peu garants de ça. Alors tu parlais des jeunes femmes qui sont nombreuses dans l'entreprenariat, néanmoins, alors vous allez me dire si c'était un cumul de difficultés ou au contraire, plutôt, une force, à l'inverse. Vous étiez quand même jeune, des femmes, sans réseau. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Militantes, quoi, affirmées comme engagées, etc. Est-ce que, justement, ça, ça a été plutôt quelque chose qui vous a permis de vous différencier, donc, d'accélérer vos projets ou un peu... De quoi qui nous a... Ce profil, en fait, ce profil un peu atypique, quand même, parce que dans l'écosystème, il n'y a pas non plus des profils comme ça. Surtout à ce moment-là, c'est-à-dire que notre envie de faire bouger les choses, d'être assez engagées... En fait, on est engagé, mais par essence, on s'en rend même pas compte, nous, qu'on est engagé, c'est-à-dire qu'on veut juste imposer nos projets qui sont, parce qu'on est engagé, engagé. En fait, quand on crée un projet, c'est d'abord parce qu'on voit un manque dans la société. C'est pour ça qu'on le crée. Je me rappelle, en tout cas, que dans notre parcours, énormément de gens ont voulu nous faire taire, en quelque sorte. On a eu plein de commentaires... Les gens ont voulu nous faire rentrer dans des cases. On nous disait toujours, les filles, ne vous brûlez pas les ailes. Faites attention. N'allez pas trop loin, n'allez pas trop vite. Et on ne les a jamais écoutés, finalement. Justement, vous êtes sorties du groupe TF1 de Minute Buzz assez vite. Au bout d'un an, on sentait que, quand on lit votre histoire, que c'est quand même une forme d'émancipation. Et aussi de sortir un peu du salariat et de bénéficier un peu des retombées de votre prise de risque, des résultats positifs, parce que ça a super bien marché au départ. À l'époque, on avait 23 ans et on était intrapreneuses, en fait, chez TF1, donc chez Minute Buzz. C'est-à-dire qu'on a créé de toutes pièces ce projet à l'intérieur de la boîte. Mais c'était déjà, à 23 ans, une forme d'entreprenariat dans nos têtes à nous. C'est-à-dire, on se disait, OK, on est maître d'un projet, on est créatrice d'un projet. On a des gens qui sont là pour nous aider. On a toute une équipe, etc. C'est déjà un premier pas dans l'entreprenariat. Et en fait, rien n'est anodin. Si on a accepté cette mission et de créer quelque chose à l'intérieur d'une grosse boîte, il était évident qu'un an plus tard, on allait en avoir marre d'être salarié. Mais parce que le salariat, c'est des choses... C'est un statut qui ne nous convient pas à nous, qui peut convenir à plein d'autres gens. Et ces gens-là seraient très épanouis. Il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, nous, ça fait partie de nos ADN. Et oui, un an plus tard, il était normal et logique avec le recul. Maintenant, on voit nos expériences. Bien sûr qu'on allait monter une boîte. Mais je pense même qu'on se le disait au début. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais je me rappelle qu'une fois, on était sur le balcon chez MinuteBuzz et qu'on s'était dit, bon, écoute, on fait ça... Parce qu'on a très vite compris ce que c'était le monde en entreprise, en fait, au bout d'une semaine. Et on s'est dit, waouh, ce n'est pas du tout pour nous. Et on s'est dit, écoute, là, c'est une opportunité de malade, en vrai, parce qu'on nous a donné toutes les armes pour créer le média de nos rêves. Donc, c'était fou. Et on s'est dit, écoute, on fait ça un an et après, on vole de nos propres ailes. Là, on est à l'école, on apprend. Et voilà, on a vécu ça comme une école. Parce qu'en vrai, moi, je faisais du droit, ça n'avait aucun rapport. D'ailleurs, j'ai quitté le droit, alors que j'étais en partiel à cette époque-là. Quand ils sont venus me chercher, on était étudiante. Moi, je n'étais pas étudiante, mais oui. Oui, bien sûr. Oui, donc, il y avait des conditions. Je n'étais pas étudiante, mais c'était un peu la même chose. C'était mon premier job. Je l'ai quitté le jour où elle a quitté la fac. Enfin, je veux dire, on a dit bye-bye à nos vies et on a monté ce truc-là. Mais oui. Et après, en tant que vraie entrepreneuse, en tout cas pas en tant qu'intrapreneuse, vous vous lancez dans le projet d'une agence de com. Ça aurait pu être autre chose. Manifestement, c'est arrivé parce que vous étiez... Vous étiez sollicité par des marques, etc. Oui. Et pourquoi vous pensez que les marques, en fait, peuvent aussi faire bouger les lignes ? Pourquoi c'est important pour vous ce choix ? En fait, ça, c'est quelque chose qu'on a réalisé en bossant à l'époque de Fresh. C'est que nous, on faisait du brain content. C'était le modèle économique aujourd'hui. D'ailleurs, d'énormément de médias sociaux sur Internet. Et ils venaient nous voir. Ils nous disaient, voilà, c'était un peu racheter-nous une image, finalement. Les marques nous disaient, voilà, on a envie d'être féministes, là, on a un besoin. Allez, on vous donne 30 000 euros, 50 000 euros, 100 000 euros. Faites-en quelque chose de cool pour nous. Et on se disait, mais déjà, les briefs qu'on recevait, de base, le positionnement était tellement nul. On n'aimait tellement pas le positionnement des marques. On se disait, mais il y a un retard. C'est trop tard. Vous venez nous voir avec un projet qui, nous, ne nous stimule pas, parce qu'en fait, ce que vous nous demandez de faire, ça a déjà été fait aux États-Unis à 10 ans. Donc, c'est là qu'on s'est dit, attends, si on veut changer la société, ça ne sert à rien d'être juste dans les médias, c'est-à-dire des passeurs de messages. Moi, ça me rendait dingue d'être juste la passeuse de messages. On se disait tous les soirs, mais oui, là, on a passé le message de cette marque ou de cette personne qui a subi quelque chose, mais on n'a pas vraiment d'impact, on ne peut pas aller le changer, on n'est pas dans le gouvernement, on n'est pas... Et puis, en fait, on s'est dit, mais qui a l'argent ? C'est les marques ? C'est les marques qui ont l'argent. Donc, c'est les marques qui ont l'impact et qui ont les moyens de faire en sorte qu'une situation change. Donc, ça veut dire que vous refusez régulièrement des... Tous les jours ? Tout le temps. Oui, oui, toutes les semaines. C'est quoi, vos conditions ? Alors, comment vous travaillez avec les marques avec lesquelles vous avez essayé de travailler ? Je voulais juste rajouter quelque chose, c'est qu'avec l'expérience de travailler avec les marques, etc., et surtout, avec tout le recul qu'on a sur les réseaux sociaux et l'émancipation des réseaux sociaux, on s'est rendu compte que les marques devenaient des médias. C'est-à-dire, une marque a une communauté, a un certain nombre de followers, donc c'est un média. C'est-à-dire que... Oui, oui. Donc, c'est pour ça qu'on a lancé cette agence et qu'on a compris que l'impact était du côté des marques. On est persuadé que la publicité façonne la société, que si on voit des changements et des révolutions dans les publicités, c'est que la société est en train d'évoluer. Parce qu'on est inondé de ça dans la rue, donc quand t'es petite et que tu regardes du pub ou une couverture de magazine, ben, t'as envie de t'identifier. Et nous, ce qu'on veut, c'est ça, c'est que les marques, elles comprennent leurs responsabilités et qu'elles créent des nouvelles représentations, des nouvelles façons de s'identifier. Et voilà. Et c'était quoi, sa question ? C'était... Comment vous travaillez avec ces marques ? Alors, vous avez travaillé avec Melty, avec Petit Bateau, c'est quoi les conditions que vous posez ? Comment ça fonctionne ? Déjà, on aime les marques qui ont un challenge de base, qui viennent nous voir en nous disant, voilà, on est challengé à ce niveau-là, on sait pas quoi faire et surtout, on est prêt à changer. On est prêt à changer en interne comme dehors. Si une marque vient nous voir et qu'elle essaye de prôner un message, par exemple, on va dire, pour la Pride, en nous disant, voilà, on veut vraiment mettre en avant la cause LGBT mais que derrière, pas du tout, et qu'ils font fabriquer leurs vêtements au Bangladesh par des enfants, s'il y a quelque chose qui n'est pas cohérent, ou s'ils ne prennent la parole pour les droits LGBT que le jour de la Pride, c'est relou. Donc, on va les refuser, par exemple. On a un peu comme une charte éthique qui est assez subjective. Qui est subjective, mais qui est vraiment au feeling. C'est comme quand on rencontre quelqu'un et qu'on l'aime ou pas. C'est-à-dire, on va voir, on va capter direct l'ambiance qu'il y a dans la boîte, chez l'annonceur. Si on voit que c'est des faux culs, on ne va pas vouloir aller travailler avec eux, mais ça se sent direct. C'est-à-dire, on est très dans le moment. C'est-à-dire, voilà. Dans spontanéité. Et si le challenge sonne creux et sonne faux, ça ne va pas nous intéresser. Mais pourquoi ? Parce que quand on travaille, on a envie de prendre du plaisir. Surtout, Élise et moi, qui sommes deux créatives, vraiment. Deux kiffeuses. Et deux kiffeuses, voilà, exactement. On a envie de kiffer en travaillant. Et si on voit que c'est une équipe de relous qui n'ont aucune éthique et qui ont des mauvais principes, bon, ça ne sert à rien de travailler avec nous. Ça va mal se passer. Ça donne quoi aujourd'hui ? Ça, c'était le lancement en 2018. Oui. Vous kiffez, mais est-ce que vous avez des salariés ? Est-ce que vous avez un... Alors, justement, nous, on a un modèle un peu hybride. Vous parlez de votre chiffre d'affaires ? Enfin, comment ça se passe ? Avec pas de soucis. Aujourd'hui, nous, on s'est dit quelque chose. En fait, l'avantage qu'on a eu avec Julia, c'est qu'en faisant du conseil, on fait le tour des entreprises. Et on a fait aussi... On fait beaucoup de conférences dans beaucoup d'agences. Et en faisant tout ça, on se rend compte qu'aujourd'hui, quand tu es une agence et que tu as des salariés en CDI, tu es obligé de les payer tous les mois, ce qui est totalement normal et honorable. Mais quand tu es obligé de les payer tous les mois, ils sont eux-mêmes obligés de travailler sur des projets qui ne leur plaient pas forcément. Et nous, on est obligé d'accepter tous les projets parce qu'on a des frais fixes à la fin du mois. Donc, ce qu'on fait très simplement, c'est que quand on a une mission, on refuse beaucoup de missions. On prend très peu de missions chaque année qui vont du coup coûter beaucoup plus cher. Mais parce qu'on sait que derrière... Enfin, les marques savent que derrière, le résultat va être trop cool et qu'on va vraiment faire un truc bienveillant et positif. Et en fonction de cette mission-là, on va monter une équipe de freelance. On aime bien les appeler les unités spéciales. C'est un peu des équipes de X-Men parce qu'on se revendique un peu X-Women. Non, mais voilà, c'est un peu des équipes de super-héros qu'on va créer pour chaque client. Et c'est intéressant pour les clients. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est vraiment du sur-mesure à chaque fois. Et donc, les clients adorent. Mais c'est une équipe de freelance qu'on connaît bien, qui sont heureux de travailler pour le projet, qui vont être payés à leur juste valeur. C'est pas juste... Ils ont leur salaire tous les mois et on leur demande de faire n'importe quoi. C'est en fonction de la mission. On va les payer à leur juste valeur. C'est eux qui nous disent combien ils veulent être payés. On en discute avec eux. On veut vraiment un truc qui soit fair, égalitaire, et où ils vont être contents de travailler. Et on sait qu'à côté, ils peuvent avoir leurs autres clients. Ils sont libres. On est libres. Tout le monde est libre parce que nous, on est ingérables. Non, mais c'est surtout que... Ça nous permet aussi également... En fait, chaque entrepreneur crée son propre modèle. Et nous, nos personnalités de femmes un peu bizarres et un peu folles, mais on est très sympas. En fait, on a besoin aussi d'avoir l'espace et la liberté de pouvoir se dire OK, la semaine prochaine, on ne travaille que sur notre podcast Coming Out. On a envie de créer un podcast. Chose que des patrons d'agences de création ou de publicité ne peuvent pas forcément faire puisqu'il y a toute une boîte à faire tourner derrière. On va en parler dans un instant de votre podcast. Sur le business, justement, comment ça tourne ? On peut parler de chiffres ? Je ne sais pas si on peut parler de chiffres, mais en tout cas, oui. Moi, j'adore parler de chiffres. Oui, je sais. Elle aime parler de chiffres. Non, mais ça marche bien. C'est-à-dire qu'on enchaîne les clients. On ne va pas s'en dire oui, ça marche très bien. On refuse beaucoup de clients. C'est parce que, justement, on travaille. On a beaucoup de travail. Maintenant, en termes de chiffres, je ne sais pas si on va communiquer nos chiffres. Oui, en fait, on a toujours peur parce que dans ce milieu, ce qui est encore horrible en France, je trouve, c'est qu'une fois, on a donné un chiffre et en fait, ce chiffre, les gens nous ont hantés avec en nous disant qu'on était... Enfin, les gens ont peur de l'argent en France. Donc, en fait, à partir du moment où tu dis un chiffre, ce chiffre, il est ancré. Puis tout le monde te saoule avec en te disant, ça va, tu peux faire ça gratuitement. Tu as vu combien tu gagnes ou des trucs comme ça. Il y a une espèce de jalousie. Pas de chiffres, alors. Mais en tout cas, ça va bien. Non, mais c'est toujours très... Très bien négocié. Non, c'est toujours... J'ai lu 3 000 euros la journée. On pense que... Oui, ça, c'est du consulté de 3 000 euros la journée. Après, pour nos opérations, en règle générale, on refus... Enfin, on fait peu de projets en dessous de 100, 150 000 euros aujourd'hui. C'est notre prix de base si tu veux travailler. Mais ça peut paraître énorme comme chiffre, 100 000 euros, 150 000 euros. Mais en réalité, dans ce milieu-là, une opération à 100 000 euros, bon, voilà, ça commence à être une bonne opération. On peut évidemment monter beaucoup plus haut. Alors, parlons de votre podcast. Vous venez de lancer la deuxième saison de Coming Out. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit pour ceux qui ne connaissent pas ? Et pourquoi une deuxième saison ? Est-ce que c'était nécessaire de relancer un podcast où des personnalités ou des non-personnalités racontent leur identité et leur sexualité ? Tout simplement, voilà. Vraiment. On a créé ce podcast parce que nous sommes nous-mêmes empreintes de cette expérience. Je vous pose si... Nous, à chaque fois qu'on crée un projet, ça part d'expérience personnelle. Donc, on a compris qu'il y avait un problème avec l'homosexualité en France, donc il fallait en parler. Qui de mieux que des... On parle beaucoup d'influenceurs, mais qui de mieux que des artistes ou des personnalités pour en parler ? Voilà. Parce qu'en fait, on se dit, aujourd'hui, la communauté LGBT, elle est encore un peu marginalisée. Or, si des personnes connues et adorées de tous disent, bah ouais, moi, je suis gay, lesbienne ou trans et, regardez, j'ai réussi à être connue et ça marche pour moi. Ça s'est passé comme ci, comme ça, comme ça et ça marche très bien pour moi. Ça veut dire que toutes les personnes qu'on a envie de toucher, à savoir, on veut plus toucher les jeunes, nous, parce qu'on pense que les nouvelles générations doivent avoir des outils pour faire face à l'homophobie, à la transphobie et à toute la LGBT-phobie, que cet adolescent ou cette adolescente qui habite en province dans un petit village reculé, etc., ait les armes et les outils pour pouvoir s'en sortir s'il est LGBT. Et que les parents se disent, ah, bon, tu peux être... Parce que souvent, les parents, dans certaines régions, se disent, si tu es homosexuel, c'est fini, t'es malade, c'est horrible, il va rien se passer dans ta vie. Si on leur montre qu'il y a des gens qui ont réussi en étant gay ou trans, peut-être que les parents vont se dire, bon, ok, c'est-à-dire que c'est cool, c'est pas si horrible, il va survivre, mon enfant. C'est là où le travail de casting est très important parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'artistes, de chanteurs, d'acteurs, mais il y a également des politiques. On a vraiment voulu prendre tous les pans de la société en tant que leader d'opinion. Voilà. Donc, on a fait une saison 1 qui a très bien marché. Et pourquoi une saison 2 ? Tout simplement parce qu'en fait, aujourd'hui en France, c'est toujours un problème le coming out. Et tant que... Bon, là, j'avoue que même nous, on se dit, c'est pas normal que ce soit encore un problème. Donc, je ne sais pas, on est en train de réfléchir à voir si ce projet aura d'autres saisons. Mais en tout cas, oui, c'était absolument nécessaire pour nous de faire une saison 2 parce qu'on pense que beaucoup de gens en France doivent s'exprimer sur le sujet et on est très content qu'il l'ait fait. Notamment Xavier Dolan qui, en fait, est un grand réalisateur et on a besoin de voix comme ça pour montrer ce que c'est de voir. Et c'est un Canadien francophone donc ça a pu toucher d'autres... Communauté. D'autres sphères, exactement. Et ça nous permet de faire des dizaines de milliers d'euros de dons à des associations et je pense que plus on peut en faire, plus il faut y aller. Oui, oui. Grâce à Spotify, on a décidé de faire des dons à des associations LGBT qui soit reçoivent des LGBT qui sont virés de chez eux, soit, voilà, SOS Homophobie, Le Refuge, tout ça. Et en fait, on a créé une espèce de collection de témoignages, de 35 témoignages de parcours de vie. Ça, c'est la saison 2. Est-ce qu'il y a d'autres combats à mener ? C'est la dernière question. D'autres projets que vous avez envie de... On est intimement persuadés qu'un combat pour embrasser un combat, il faut quand même avoir des convictions et donc avoir... Enfin, que ça vienne de nos trips. Nous, c'est vrai que c'est un sujet qui prend beaucoup de place dans nos vies, effectivement, ce côté queer, etc. Donc, pour l'instant, on est effectivement là-dessus parce qu'on le vit et on a envie de faire avancer les choses. Maintenant, demain, sûrement qu'au fur et à mesure de nos vies, on aura d'autres objectifs, oui. Après, on a un autre combat qui est assez à côté, mais parce que... Enfin, si, ça peut rentrer dans le business, c'est la cause Ouïghour. Nous, aujourd'hui, par exemple, on s'est engagés à... Et d'ailleurs, on engage tous les influenceurs et les médias à le faire à ne plus travailler avec les marques qui utilisent les Ouïghours, parce que c'est quand même des musulmans qui sont dans des camps de concentration, aujourd'hui en Chine, et qui fabriquent nos baskets, en fait. Donc ça, c'est un combat qu'on mène à côté avec Raphaël Glucksmann. On le soutient beaucoup dans cette cause. Après, je ne sais pas quel genre de projet on peut mener pour l'instant sur ce sujet, si ce n'est... Porter plainte contre des marques. On a porté plainte contre Nike. On a porté plainte contre Nike. Voilà. Et dire aux marques... On ne veut pas vraiment les boycotter, mais on veut leur dire s'il vous plaît, arrêtez, en fait. Arrêtez de faire bosser ces gens-là. Comme ça, moi, je pourrais retourner consommer chez vous, parce que là, j'ai besoin d'aller m'acheter des fringues chez Zara et je ne peux plus y aller depuis un an. C'est clair. Voilà, on aimerait que les marques prennent conscience de leurs responsabilités. Ça, c'est un engagement qu'on a depuis toujours et qui se retranscrit dans plein de combats. Il faut que les marques prennent conscience et prennent acte de leurs responsabilités sur toutes les causes qui, aujourd'hui, doivent être défendues dans la société, comme le racisme, le sexisme, la LGBTphobie, les Ouïghours. Enfin, c'est... Voilà. C'était chouette de comprendre le fil rouge de votre aventure entrepreneuriale. Merci beaucoup, Julia Goldfarb et... Julia Goldfarb et Elis. Elis Goldfarb et Julia Laian. Bon, je n'y arriverai pas. Mais c'est pareil, quelqu'un des sœurs. On dit pareil, c'est une chose. Et voilà. Et merci d'être venue à Go Entrepreneur. Merci à toi. On espère vous retrouver bientôt. Super.